C'est le début aujourd'hui, mais la mobilisation doit demeurer. On ne va pas plaisir de revenir encore. Il fait froid cet hiver, le printemps s'annonce chaud. Je ne fais pas ma réunion! Avant de faire du bruit devant le Parlement, le collectif Refusons l'austérité, formé des grandes centrales syndicales, se réunissait toute la journée pour organiser les mobilisations du printemps. Plusieurs dizaines de délégués de la CSQ qui se sont présentés tôt ce matin devant le Conseil du Trésor se sont invités à déjeuner en quelque sorte pour manifester contre les plus récentes offres patronales du gouvernement Couillard. Et à un certain moment, la présidente de la CSQ, Louise Chabot, a été convoquée pour une rencontre impromptue avec le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux. On dit que ça a été un échange tout à fait cordial. Elle a même senti une certaine ouverture. C'est donc dire que la manifestation s'est terminée sur une note, somme toute, positive. Les gardes du complexe Desjardins au centre-ville de Montréal ont déroulé des banderoles, ont aussi fait du bruit pour montrer leur opposition à ces compressions budgétaires qui, selon eux, vont nuire au service aux élèves. Ce vendredi, les manifestants étaient partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, et c'était plus de 500 pour dénoncer les mesures d'austérité en éducation. Eh bien, faire ces coupures-là, M. Couillard, eh bien, c'est un manque total de jugement et c'est irresponsable. Vous tentez présentement de sacrifier une génération sur l'autel du sacro-saint équilibre budgétaire. Idéalement, dans les écoles, lorsqu'on observe les manifestations du déficit d'attention chez l'élève, idéalement, comme je dis, il y a une équipe qui apporte son support et à l'élève et à l'enseignant, puis aux parents également. Et là, on fait un plan d'intervention en équipe. On va faire des évaluations auprès de l'enfant. Ça, c'est des psychologues, des psychoéducateurs et aussi des ergothérapeutes parfois qui vont proposer des stratégies, des moyens. C'est lorsque l'ensemble de ces moyens ne suffit pas, à ce moment-là, les parents vont consulter un médecin et le problème, c'est que comme il manque de ressources dans les écoles, on n'a pas fait ce que je viens de vous décrire. Les employés de la fonction publique québécoise établie à Sept-Îles et à Port-Quartier demandent au gouvernement de ne pas abolir leurs primes de rétention. Des infirmières, des enseignants et de nombreux fonctionnaires croient qu'ils ne pourront plus assumer leurs dépenses courantes si leur salaire est ainsi diminué.